Musique Nous on se prépare déjà en essayant d'appuyer sur nos points forts et puis de gommer un peu les choses qu'on peut améliorer, en tout cas d'améliorer ces points où on sait qu'il y a des progrès à faire. Après on a bien sûr vu Orléans, on l'a surtout vu sur les derniers matchs parce qu'il y a déjà eu un premier changement d'entraîneur. Après il y a Gilbert qui arrive, que je connais de longue date, mais qui a travaillé déjà avec Cyril Carrière, donc je pense qu'ils ont travaillé en étroite collaboration. Alors bien sûr ça crée toujours, presque toujours, une dynamique un peu différente. C'était un très important match pour nous contre Paris parce qu'on était très mal séri. Après deux matchs, deux très mal matchs contre Kran. Je pense que le nouveau coach a donné une nouvelle énergie pour nous. et je pense qu'on doit rester concentrés et continuer comme ça et penser pour le prochain match. C'était bien, mais c'est passé. Maintenant, nous devons rester concentrés pour le prochain match, pour l'heure là. Sous-titrage ST' 501 On n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on ne peut pas. Alors il faut prendre le moment, et les joueurs aussi, le moment de plaisir quand il est là. Il ne faut surtout pas oublier ça. Mais dans le foot, ils sont toujours assez limités ces moments-là, encore plus pour les staffs, parce qu'on est déjà dans la projection du match suivant. Donc oui, ça a été assez rapide pour switcher quand même. Oui, comme l'année dernière, on a une période, comme l'année dernière, janvier et février aussi. Je ne sais pas, on a moins d'énergie sur le terrain. C'était comme ça, un peu dans deux mois. Mais maintenant, c'est fini. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé et maintenant, je préférais qu'on est concentrés pour chaque prochain match. Et c'est plus important parce que c'est fini la saison. On a 12, 10, 11 mètres et c'est plus important pour nous de rester concentrés. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé. Il y a eu plein de choses positives sur la première partie de saison, même si les deux derniers mois étaient certainement plus difficiles. Comme là, même si on a retrouvé des valeurs, des efforts communs, la volonté d'avancer ensemble, on a gagné au PFC logiquement. Mais Orléans, ça va être une autre rencontre. Et la semaine suivante, en fin de semaine contre Serres, ça sera encore autre chose. Donc voilà, on va les prendre un par un. Je sais bien que ça fait bateau de dire ça, je sais, mais la réalité pour moi, c'est ça. Je ne me projette pas dans 15 jours, je ne me projette pas dans un mois. Orléans. On a regardé l'image, on a essayé de trouver quelque chose pour le fixer, mais c'était vraiment un choc pour nous parce qu'on a pris 7 buts dans 2 mètres, c'est vraiment beaucoup. Et bien sûr, c'était difficile de, ce n'est pas de trouver motivation, mais pour le focus, pour le pari, parce qu'on va, on a gardé, on a gardé, on va trouver une autre forme. Et je pense qu'on va faire bien, mais on va continuer. C'était un choc, mais j'ai dit encore, c'est passé, qu'est-ce que c'est passé, c'est passé. Il y a des joueurs de qualité, il y a des joueurs qui ont connu un autre niveau, il y a des joueurs qui sont en train de s'affirmer sur le plan offensif. Ils ont une diversité intéressante. On a vu leur match contre le Havre, même s'ils avaient été en difficulté sur l'entame de match. Ils ont été gagnés au Havre il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas longtemps du tout. Et pareil, c'est une phrase un peu bateau, mais il n'y a pas d'équipe qui sont vraiment décrochée ou loin du niveau. Et Orléans a des joueurs de qualité dans toutes ses lignes. Donc je sais que ce ne sera pas un match facile, il faudra qu'on aille le chercher. Merci. Merci.